Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek toujours en mode électrique. Aujourd'hui nous allons parler du tout nouveau SUV électrique Lipmotor C16 qui sera officiellement lancé le 28 juin. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune nouvelle vidéo sur l'actualité des véhicules électriques chinois. Et vous pouvez me soutenir bien évidemment sur Tipeee en m'offrant un café puisque chaque café offert donnera une news supplémentaire. Lipmotor est une marque prometteuse soutenue par Stellantis qui a pris une participation de 20% dans l'entreprise l'année dernière. Ensemble ils ont formé Lipmotor International avec Stellantis détenant 51% des parts. L'objectif est d'étendre la portée mondiale de la marque, notamment en Europe. Le Lipmotor C16 est un SUV électrique de taque moyenne avec une disposition de siège 2, 2, 2, 2. Il est équipé d'une architecture 800V, une première pour la marque. Le design est assez discret mais l'un des éléments les plus remarquables est l'unité de l'Ellidar montée sur le toit. Avec des dimensions de 4 915 x 1905 x 1770 et un empattement de 2825, il s'agit du plus grand modèle Lipmotor. Enfin à ce jour, Lipmotor C16 sera disponible en deux versions, toute électrique et à autonomie prolongée. La version tout électrique est équipée d'un moteur TX220i, voilà, offrant 215 kW de puissance, soit environ 292 chevaux et une batterie lithium-fer phosphate de 67 kWh provenant de Zenergie, offrant une autonomie de 520 km selon le cycle CLTC. La version EROV quant à elle dispose d'un moteur à essence auto-aspiré de 1,5 litres avec une puissance maximale de 70 kW utilisée comme prolongateur d'autonomie et d'un moteur électrique de 170 kW. Cette version utilise une batterie LFP de 28,4 kWh de CALB offrant une autonomie électrique de 134 km, donc du coup en plurélectrique selon le cycle CLTC. A l'intérieur, le Lipmotor C16 marque une nette amélioration en termes de qualité et de design. Il dispose d'un écran d'instrumentation de 10,25 pouces et d'une unité d'infodivertissement flottante de 14,6 pouces. Le système d'infodivertissement est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 8295 et fonctionne sous LipOS. Le véhicule est équipé d'un système audio de 21 haut-parleurs et d'un système de recharge sans fil pour téléphone. Il y a également un écran de divertissement rabattable de 15,6 pouces pour les passagers arrière, des plateaux rabattables à l'arrière des sièges avant et des sièges de deuxième rangée réglables électriquement avec mode d'ajustement à un bouton. En outre, le véhicule est équipé d'une climatisation indépendante à trois zones et d'un pare-soleil électrique. En termes de prix, le Lipmotor C16 ne dépassera pas les 200 000 won, soit environ 27 600 dollars ou 25 800 euros hors taxes, puisqu'on prend pour l'instant, ce sera les tarifs Chine. Il sera lancé en Chine et arrivera en Europe en septembre avec des ventes prévues dans neuf pays européens. On ne peut pas encore le prix, mais bon, après, à mon avis, ça va être le double. On verra bien, après, ils ont des partenariats apparemment avec l'Europe et tout. Ils devraient essayer de taper un peu plus fort, mais bon, 25 800 euros hors taxes en Chine. Combien ça peut faire en Europe, d'après vous ? Donnez-moi votre avis directement sur ce nouveau modèle Lipmotor C16. Pensez-vous qu'il pourra concurrencer les autres et suivre électrique du marché ? Merci de laisser un like ou un dislike, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que pour plus d'informations sur le véhicule électrique et les innovations automobiles chinoises, vous pouvez consulter nos vidéos directement sur cette chaîne YouTube JT Geek, le blog et sur notre site jtgeek.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !